Après 12 jours d'attente, les banques ont rouvert dans le calme à midi à Chypre. Devant des agents de sécurité qui avaient été postés devant les établissements bancaires, les longues files d'attente se sont rapidement résorbées. Saliant l'attitude responsable de ses compatriotes, le président Nikos Anastasiades a annoncé avoir renoncé à une partie de son salaire. Grand tour à l'attendu pour François Hollande à 20h. Au plus bas dans les sondages, le président de la République va devoir convaincre sur France 2. Dans un contexte de France miné par la crise et le chômage, il aura 45 minutes pour rassurer et rappeler les grandes étapes de sa politique. Des députés UMP anti-mariage gay ont d'ores et déjà brandi la menace d'une troisième manifestation si le président ne donnait pas de signes clairs en faveur d'un retrait du texte lors de cette soirée. Nelson Mandela réagit positivement au traitement. L'ancien président sud-africain âgé de bientôt 95 ans est à nouveau hospitalisé à Pretoria depuis mercredi soir pour une rechute de son infection pulmonaire. Héros du combat anti-apartheid, considéré comme le père de la nation, Madiba semble très affaibli et n'est plus apparu en public depuis bientôt trois ans. Laurence Parizeau contrainte au départ. Sa tentative de réforme des statuts a été rejetée par le MEDEF à l'issue d'un scrutin très serré. La patronne des patrons, qui voulait briguer un troisième mandat à la tête de l'organisation patronale, a reconnu sa défaite. Elle s'est posée en garante de la bonne tenue de la campagne pour sa succession. Coup d'envoi du salon Art Paris sous la nef du Grand Palais. Jusqu'au 1er avril, 144 galeries de 20 pays vont présenter leurs œuvres d'art moderne et contemporain. Cette année, les artistes émergents de Russie sont à l'honneur. L'un d'eux manquera toutefois à l'appel. L'artiste Vlad Monroe, qui devait défiler dans les allées déguisées en Gérard Depardieu, a été retrouvé mort récemment à Bali.